L'hôtel de Comont, Fred Soulier, tu voulais nous le présenter, cet hôtel, il a une particularité. Oui, oui, parce qu'ici à Aix-en-Provence, nous sommes gâtés pour les amateurs de belles demeures. Il y a quand même 75 hôtels particuliers classés ou inscrits au monument historique. C'est extraordinaire. Alors malheureusement, ils ne sont pas tous en excellent état et on aimerait les voir retrouver leur gloire passée. Un des plus beaux hôtels particuliers d'Aix, l'hôtel de Comont, revit. Il a une superficie exceptionnelle et il est très connu à Aix parce qu'il a été pendant 45 ans Lolo, le conservatoire de musique. Ah oui, il y en a un très beau ici, un conservatoire chorégraphique national. Ah oui, il est juste derrière, pas très loin, magnifique. C'est une île d'art. Tout à fait, nous allons remonter le courant Mirabeau, direction le quartier Mazarin. Tout de suite, deuxième fontaine à droite, c'est par là. Dans le cœur du quartier Mazarin, le quartier aristocratique d'Aix-en-Provence, à 50 mètres du cour Mirabeau, voilà le somptueux hôtel de Comont. Hôtel particulier au 18e siècle, maison de rapport au 19e, puis conservatoire de musique. Pendant 45 ans, la bâtisse a souffert d'une vie trop bien remplie. Depuis un an, elle renaît, revit et en impose avec sa cour d'honneur, la cour des carrosses, et ses somptueuses façades baroques. Bienvenue dans le faste rénové des grandes familles exoises du 18e siècle. Des pieds de gouttière et d'en mettre des infusculptés. Il ne faut pas que ça fasse trop 19e. On avait la chance quand même sur l'hôtel de Comont d'avoir toute la partie sud qui était restée dans son jus. Et par contre, dans la partie nord, on avait des choses qui étaient très cachées, très abîmées, très altérées. Et donc, le fait d'enlever des croisements et de retrouver la disposition d'origine dans les plans a permis de vraiment redonner une valeur et une mise en scène à cet hôtel particulier. Et l'architecture intérieure se distingue par ces salons décorés dans l'esprit du siècle des Lumières. Avec un style Régence et Louis XV qui méritent une restauration minutieuse par des artisans spécialisés dans les règles de conservation des monuments historiques. On a juste quelques fragments d'or. Mais là, on a le motif qui est encore très bien ciselé. Je suis en train de rincer, de retirer le solvant qu'on a monté en gel pour retrouver la feuille d'or. C'est un petit peu Versailles, puisque Aix-en-Provence était souvent considéré comme le Versailles de la Méditerranée. Et c'est ce qui a attiré notre attention parce qu'on a eu à la fois la chance d'avoir des salons historiques qui étaient relativement bien préservés, malheureusement pas dans leur intégrité, mais qui permettaient effectivement de représenter l'ensemble de l'histoire du lieu à travers ces salons-là. Là, vous m'avez bien repris la moulure, là, c'est bon ? Oui, oui, j'ai pris la moulure et je rajoute la petite feuille qu'il doit avoir sur moi. Moi, je considère ça comme de l'art. Et puis, on travaille derrière des gens qui avaient un grand savoir-faire, avec des outils qui datent peut-être de leur époque. On retrace un peu leur aventure, on va dire, entre guillemets. Quand on regarde tous les détails, tous les petits personnages, tous ces petits entrelacs de dentelles, c'est vraiment assez exceptionnel. Sublime bâti, vraiment, pas de souliers. Oui, et puis, c'est magnifique. Et cet hôtel particulier a été racheté par Culture Espace. Il aura pour vocation d'accueillir des expositions dans l'atmosphère et l'esthétique vraiment du 18e. La prochaine expo, ça va ouvrir au mois de mai 2015, dans six mois. Exposition sur Canaletto, le maître de la peinture vénitienne du 18e. Mais il y aura aussi de la musique. Ce sera un lieu de découverte, de partage. La musique à portée de tous, les arts à portée de tous. Et il y a un véritable pôle culturel ici à Aix, avec d'abord cet hôtel de Comont. Et puis, autour de nous, le pavillon noir pour la danse, le Grand Théâtre de Provence juste à côté, la Cité du Livre. Voilà, sa vie, sa bouche. Alors, tous les Exois ont envie de le voir renaître, cet hôtel de Comont. On passe au tour, on voit déjà les travaux. Et alors, j'ai eu la chance d'aller filmer avec mon équipe ce travail fabuleux de restauration. Et croyez-moi, les artisans, ils prenaient un réel plaisir tout en travaillant et de faire renaître ce bâtiment magie du quartier Mazarin. Merci de ces précisions et de nous faire pénétrer comme ça à l'intérieur de cet hôtel de Comont. Uniquement pour vous, téléspectateurs de Midi en France, on y est bien dans cette bonne ville d'Aix. On parlait du patrimoine bâti. A l'instant, regardez, c'est vraiment un tramurus que l'on découvre cette bonne ville. Où que l'on soit, à la découverte d'un quartier, vous serez surpris. Des placettes très animées. On dit que c'est une ville culturelle et c'est vrai. Au-delà des quatre fontaines, évidemment, qu'on prend plaisir à découvrir sur ce cours Mirabeau que l'on vous souhaite remonter. Eh bien, vous découvrirez des églises, des chapelles avec des coins de rue. Et puis, vous voyez que les rues sont encore arborées ici. C'est un rayon de soleil que l'on vous offre en cet automne sur France 3 pour Midi en France entre 10h50 et 11h45. Et puis...